Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ce graphique parce que ce graphe en question s'est révélé super important depuis 2015. Tout ceci nous donne plusieurs informations sur le Bitcoin ainsi que la direction qu'il est en train de prendre et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce qui pourrait potentiellement se passer pour le Bitcoin sur le plus long terme, alors assurez-vous de rester par ici. On parlera aussi des marchés traditionnels, on parlera de ce que les whales sont en train de faire et on parlera également du Bitcoin sur le plus court terme. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite dans le vif du sujet. Et le gros triangle dont on parlait dans la vidéo d'hier, cette formation donc, eh bien on a effectivement vu une percée. Mais, eh bien donc premièrement on a vu une belle petite poussée du prix, genre là on a pu monter de 3,5% à peu près, mais ensuite on a trouvé de la résistance. Et où est-ce qu'on a fini par trouver de la résistance ? Eh bien c'est ma ligne orange importante ici à 45 000 dollars qui nous a finalement rejetés. Donc on a une poussée, mais on n'a pas été en mesure de dépasser le niveau des 45 000 dollars. Mais quoi qu'il en soit, on peut techniquement dire qu'on a vu une percée à la hausse à partir de ce triangle. La résistance précédente s'étant transformée en support en essayant de nous soutenir à ce niveau juste ici, mais le niveau n'était pas assez solide et on a fini par chuter davantage. Et bien sûr, la raison pour laquelle on a assisté à une pression de vente additionnelle en ce moment pour le bitcoin, c'est à cause, comme toujours, des marchés traditionnels. Comme vous le voyez, on a assisté à une grosse chute dans la journée d'hier, non seulement depuis notre boîte orange, mais malheureusement on est en fait même repassé en dessous de la ligne orange qu'on a ici à 4 478. La boîte orange, de son côté, a aussi tenté de nous supporter dans ses environs, mais n'a pas été en mesure de le faire. Cette ligne orange a tenté une ou deux fois de le faire également, mais le résultat est resté le même, donc maintenant on se trouve en dessous de ces deux niveaux. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a vu cette chute soudaine des marchés traditionnels ? Et bien je pense que c'est encore lié avec tout ce qui se passe avec la Russie en ce moment, et tout ça impacte potentiellement le paysage économique du monde entier pour le moment. Évidemment, c'est quelque chose à propos duquel on ne peut rien faire du tout, même si ça va évidemment nous affecter. Mais si on pouvait voir la situation de ce côté s'apaiser un peu, ou être moins intense si je peux dire, alors ce serait une bonne occasion de récupérer un meilleur sentiment haussier sur les marchés traditionnels. Mais ouais, évidemment, si on continue de voir ce conflit escalader et être aussi menaçant que ça l'est pour le moment si je peux dire, alors bien sûr ça nous mènera toujours à plus de sécurité pour les marchés traditionnels, et ça nous mènera évidemment à plus de sécurité pour le bitcoin indirectement. Mais tant que maintenant, on n'a rien de trop trop grave, on se trouve toujours au-dessus de notre niveau important des 42 200 dollars. Ceci est toujours un support super fort pour le bitcoin, et ça nous le montre bel et bien qu'on peut compter sur cette ligne pour nous soutenir, car même au sein de tout ce chaos, on parvient toujours à rester au-delà de ce niveau en question, ce qui est vraiment un bon signe. Et les gars, si vous voulez passer à temps plein dans les cryptos et gagner un salaire correspondant en tant que youtubeur crypto, alors assurez-vous de postuler en utilisant ce lien juste ici. Vous obtiendrez le support et vous travaillerez avec Cristiano ainsi que toute l'équipe, donc si vous voulez faire des cryptos votre métier, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien que vous trouverez au sommet de la description. Mais maintenant, passons à ce fameux graphique. Il s'agit de données super intéressantes, et cette fois on se trouve sur l'intervalle de 3 jours, encore une fois un peu spécial, mais ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un énorme support. Tout ça a été originellement posté par Bitcoin Investing sur TradingViews, et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est un niveau de support qu'on a utilisé ici à de nombreuses reprises. Ok, laissez-moi zoomer vers tout ça en vitesse. Donc ici en 2015, pour commencer, vous pouvez voir qu'on a trouvé du support juste ici, on a été soutenu par cette ligne de tendance, ainsi qu'à de multiples autres reprises ici durant ce bullrun. Ensuite ici, durant un bear market cette fois, on a retrouvé support sur ce niveau en 2018-2019, et on a ensuite touché ceci une fois encore en 2019 à ce point, et ce juste avant qu'on aisse une grosse anomalie avec le corona, etc. Selon l'auteur de ce graph, le crash de mars 2020 est également un événement à considérer différemment, et vous savez que je suis d'accord avec ceci car je vous ai parlé à de multiples reprises comme d'un événement de type Black Swan. Je pense que si on n'avait pas vu ceci, alors on aurait continué à suivre ce pattern, et qu'en général on serait monté sans souci. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on se trouve en ce moment, ou plutôt qu'il y a un moment, on vient de retoucher ce support à ce point. Donc on est revenu se faire supporter, et si cette ligne verte devait nous indiquer ce qui pourrait arriver pour la suite, genre en supposant qu'on ne puisse continuer à suivre ce support en général lors de notre ascension, et bien ceci signifierait qu'on va continuer notre progression ici, et que d'ici à ce qu'on atteigne un certain point quelque part en 2023, on devrait alors atteindre ce fameux niveau des 100 000 dollars par Bitcoin. Maintenant, ce que j'aime vraiment avec ce graph également, ou plutôt cette ligne de tendance, c'est que c'est pas démesurément, genre ça n'accélère pas déraisonnablement. À la place, je dirais qu'elle reste vraiment modeste et réaliste, parce que prédire les 100 000 dollars d'ici 2023, et bien il suffit de voir le nombre de personnes qui pensent déjà que ça arrivera cette année. Donc voilà une ligne qui se présente bien pour le plus long terme ici, malgré le fait que certaines des cibles pourraient évidemment être atteintes bien plus vite que cela, selon certains autres analystes bien sûr. Mais vous alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous appréciez ce graphique ? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de garder un oeil sur ces données ici sur la chaîne ? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Et enfin, je voulais vous reparler de ce que sont en train de faire les whales. Alors, les whales et les petits poissons continuent d'acheter pour le moment, et tant que maintenant, ça se présente toujours pas mal. Genre, on a vu la même chose se passer juste ici, on a vu la même couleur revenir lors du fond de cette chute, lorsque les whales sont revenus et ont recommencé à acheter, et le prix est bel et bien monté. Donc en termes général, lorsque les whales reviennent réellement en force, à un niveau qui pourrait faire office de fond d'une chute, et bien sûr, comme je vous le disais, 30 000 dollars a toujours été un super candidat pour un renversement en juillet de l'année dernière par exemple, et aussi, pareil, durant la dernière période descendante qu'on a eu pour le bitcoin. Je vous disais, lorsqu'on se trouvait aux alentours des 30 000 dollars, que s'il ne s'agissait pas du fond, alors au minimum, on devait s'en trouver vraiment proche. Et, et bien là, on dirait encore une fois que ça s'est confirmé avec les whales qui sont revenus, qui ont recommencé à accumuler en force du bitcoin ici, donc on verra bien la suite, et si elles continuent d'acheter dans les semaines qui arrivent. Donc, comme toujours, je vais continuer à vous apporter toutes sortes de graphiques nous montrant ce que les whales sont en train de faire, parce que je pense vraiment que c'est super important à surveiller, étant donné que, selon moi, elles contrôlent en grande partie le marché, et il vaut mieux donc être au courant de leurs attentions pour nager avec elles. Voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.